On a une situation ici, comme dans à peu près plusieurs régions du Québec. J'ai à peu près un gars sur deux qui a un des diplômes du secondaire après sept années au secondaire, puis à peu près deux filles sur trois. Ce qu'on devrait s'attendre, et ça peut vous encourager, on sait relativement bien quoi faire pour modifier ce type de situation-là. Ce qu'on doit s'attendre, c'est probablement, si on est en mesure d'intervenir suffisamment, puissamment, puis c'est une question de puissance d'intervention, d'avoir, d'ici 2025, au moins les deux tiers des gars, puis les trois quarts des filles, avec un DEP ou un DES. Ça, c'est la moyenne provinciale, donc on est en mesure d'atteindre ça. Regardez bien, le problème, c'est que si j'ai des interventions qui sont trop faibles, tant que je n'aurais pas atteint ce niveau-là en termes de puissance d'intervention, ça ne bougera pas. Exemple, juste faire de l'aide aux leçons, puis aux devoirs, ce n'est pas assez puissant. Mais imaginez ceci, puis moi, je suis research-based ou basé, c'est des données de recherche là-dessus. Systématiquement, le CLSC, lors de la vaccination des bébés, surtout qu'une femme est enceinte, même avant que le bébé ne vienne au monde, systématiquement, il y a un premier contact qui est établi avec la mère enceinte, suivi médical. Le prétexte, c'est vraiment ça, le suivi médical, mais en même temps, regardez comment est-ce que ça se passe. Et lorsque le bébé est venu au monde, on continue à avoir un contact. Ça, ce programme-là a été connu, a été expérimenté, diminue d'environ 70 % les problèmes cognitifs et développementaux chez les enfants. Pour simplement une raison qu'en milieu défavorisé, il y a une personne qui a établi une relation personnelle sur sa base d'infirmière avec toutes les femmes qui viennent d'accoucher, eux, les maris aussi, puis la famille aussi. La deuxième chose, regardez, je vais le montrer en puissance. Saint-Lin, à titre de milieu expérimental, indépendamment de ce qui se passe au Québec, décrète ou va chercher les argents nécessaires pour que la maternelle 4 ans soit offerte à tous les enfants du territoire de Saint-Lin. Maternelle 4 ans offerte soit dans le CPE ou soit à l'école, mais avec deux adultes, éducatrices spécialisées et enseignants du pré-scolaire. Là, je viens de prendre la puissance encore. Dans cette maternelle 4 ans-là, on enseigne les lettres et on fait ce qu'on appelle la conscience phonologique, le lien entre les sons, les mots et les lettres. Même chose en maternelle 5 ans où on intervient assez tôt au niveau de la littératie. Obsession en maternelle 1re, 2e année sur le développement de l'apprentissage de la lecture et intervention auprès des jeunes qui ont de la difficulté. Là, je continue à monter comme ça. Début du secondaire, j'ai des jeunes qui, à un moment donné, arrivent au secondaire pas nécessairement en état de le réussir. Il y a vraiment un programme de mentoraux de suivi systématique. Ça, les programmes sont connus. Sherbrooke, elle l'applique d'ailleurs. Sur les jeunes qui m'arrivent au secondaire, c'est pas nécessairement suffisamment. prêts pour le réussir. Ça touche beaucoup littératie et numératie. J'ai des jeunes de 15, 16, 17 ans qui décident, parce qu'ils peuvent le faire au Québec, mais ils ne peuvent pas le faire au Nouveau-Brunswick et en Ontario. 16, 17 ans, tu dis, moi, je vais m'acheter un char, quatrième secondaire, chaque école-là. On va travailler. Écoutez, travailler à 14, 15 places de l'heure quand tu as 16, 17 ans, c'est une fortune. Les meilleurs systèmes éducatifs, présentement, se disent, quand j'ai un jeune qui est sur le point de décrocher, il y a des gens du scolaire, mais il y a des gens du milieu qui rencontrent la famille. Le jeune, c'est quoi les alternatives? Quand est-ce qu'on peut t'aider à rester au moins à l'école jusqu'à 18 ans en l'obtention d'un diplôme? Si le jeune absolument doit travailler ou veut travailler, les employeurs de la place exigent que le jeune demeure inscrit à l'école secondaire et continuer des cours, soit un ou deux soirs, semaine, ou le samedi. Vous savez, vous n'êtes pas la seule région avec des difficultés sur cet aspect-là. Quand je travaille en Abitibi, ils ont sensiblement le même problème aussi dans plusieurs régions du Québec. Et ça se continue comme ça. L'autre élément, c'est que, je pense que je viens de rencontrer tous les directeurs généraux des cégeps, et ça m'a très sensibilisé encore à leur situation. Le décrochage scolaire, on va avoir un décrochage au niveau... Tu sais, il finissait avec une cinquième secondaire. Cinquième secondaire, c'est général. Vous rentrez au cégep, vous visez aussi que le jeune ne décroche pas du cégep. Il y a seulement un jeune sur trois qui fait le cours collégial dans les temps prévus présentement au Québec. Je n'ai pas les chiffres ici. Mais encore là, cette possibilité pour une communauté ou une région ou une MRC, tout au moins, d'être capable de suivre ce qui arrive au niveau du cégep, et par la suite, l'éducation des adultes est suivie de mes jeunes de 24, 25, 26, 26 ans, qui, malgré tout ce qu'on a mis en place, ou ce qui n'avait pas été mis en place à l'époque, ont des problèmes de littératie, des problèmes de formation. La vie n'est pas finie à 19 ans, la vie n'est pas finie à 22 ans. Il y a moyen toujours de faire de quoi. Là, ça touche l'éducation des adultes. Mais là, je reprends mes deux mains. Regardez, mon problème, il est là. Si je veux avoir un effet, il faut que je me rende suffisamment là comme puissance. J'interviens très, très tôt au niveau des jeunes qui peuvent avoir des difficultés. J'ai une maternelle 4 ans en CPE ou directement dans l'école. J'interviens spécifiquement au niveau de la lecture, suivi des jeunes en difficulté. Ils arrivent au secondaire, j'en ai échappé malgré tout quelques-uns. Il y a un support qui est apporté. J'ai su même au niveau du collégial. Puis s'ils veulent décrocher avant ça, même pour aller travailler, c'est un attaché serré que le monde du travail. Tu veux travailler chez nous, tu as 17 ans, tu n'as pas encore de diplôme, tu dois prouver que tu es encore inscrit à l'école secondaire. Et l'école secondaire va amener de la souplesse là-dedans, elle va être capable d'offrir. En clair, si on implique ces mesures-là au fur et à mesure qu'on les met, on gagne en puissance. Et là, on est capable de faire bouger ça pour monter jusqu'à notre objectif, au moins, de rejoindre la moyenne au Québec. La moyenne au Québec qui, elle-même, est nettement inférieure à la moyenne qu'on a en Ontario, je dois vous le dire. Je travaille un peu partout au Canada. Mais déjà, d'avoir deux tiers de nos gars et trois quarts de nos filles avec un des diplômes du secondaire, ce serait déjà un changement important sur 6-7 ans. Ce que je viens d'affirmer, et pas le vu du matin en pensant ça, les données de recherche, ça a été appliqué ailleurs et ça fonctionne. C'est simplement ça que je veux vous dire. C'est documenté et appuyé. Et ce serait des éléments qui rentreraient, évidemment, dans le cœur de la grappe éducative. Les commissions scolaires, ils sont d'accord avec vous venir d'affirmer là? Ils seraient suivis avec les employeurs? Moi, j'ai l'impression que ça deviendrait une volonté. Je ne vais pas parler de la commission scolaire. Je les ai déjà rencontrés dans d'autres contextes où j'ai déjà donné de la formation. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est une décision de la MRC ou une décision de votre territoire qui dit qu'on ne peut pas acheter de loterie avant 18 ans. On ne peut pas s'acheter de bière avant 18 ans. On ne peut pas acheter de gratteux avant 18 ans. Mais vous pouvez partir de l'école à 16 ans et il ne se passe rien. Dans ce cadre-là, les meilleurs systèmes éducatifs ont véritablement mis cette clause-là et cet élément-là ou ce lien-là entre les deux. Et ça, je l'ai vu entre autres en Abitibi, parce que quand on vous offre un 24-25 $ en dollar, vous avez 16 ans, 17 ans pour aller travailler dans les mines, c'est tentant aussi. Quand la mine rebaise, c'est une autre affaire. Donc, les meilleurs systèmes éducatifs, c'est que l'éducation est tellement importante que si malgré tout tu veux travailler, tu vas continuer à finir ton secondaire par les soirs, un ou deux soirs semaine ou les samedis. Et ça, ça va prendre la souplesse nécessaire en dehors des écoles et des commissions scolaires. Et on est mieux d'avoir, de supporter la possibilité que quelqu'un complète un DEP tout en travaillant que d'avoir, continuer d'avoir autant de jeunes qui sont sans diplôme rendus à 19, 20, 21 ans. Donc, ça m'a paraît tout à fait intéressant comme perspective. Il y a quelque chose de transgénérationnel dans les grappes, parce que moi, petit gars rendu en quatrième secondaire, il y a eu telle, telle mesure qui m'ont permis de finir mes études, puis de commencer comme soudeur, comme plombier, ou d'aller au cégep. Qu'est-ce que je vais vouloir pour mes propres enfants par la suite? Donc, normalement, c'est le genre de projet qui a de l'influence sur plus qu'une génération, d'où le lien avec les petits-enfants. Parce qu'il y a quelque chose qui, à un moment donné, lorsqu'un père ou une mère ressortent avec des études, par le fait même, ils vont valoriser la même chose pour leurs enfants. Et ça, ça devient un impact de la grappe qui n'est pas négligeable sur plus qu'une génération. Ce que les recherches donnent solidement, c'est que c'est des cycles, si vous êtes capable d'aller sur des cycles au moins de cinq ans, parce que plusieurs des interventions qui sont là, si ce n'est appliqué que pendant un an, deux ans, on ne risque même pas de voir l'effet. Donc, il faut vraiment que la plupart du temps, les deux chiffres magiques là-dedans, c'est trois ou cinq. Et dans un projet aussi gros que ça, à multiples composantes, il faut quasiment avoir quelque chose qui dure au moins, entre l'air le financement garanti ou tout le bien attaché, pour un cycle d'au moins cinq ans. Plusieurs choses très prometteuses au Québec ont piqué du nez, parce que c'était sur le bord d'avoir un effet positif véritablement observable, mais les financements bougeaient trop ou cessaient avant le temps. Donc, ce serait à garder, en plus du problème des silos, la question de la durée du cycle d'intervention. Sinon, on risque de ne pas voir ce qu'on aurait pu voir si ça avait duré plus longtemps. Il y a une quinzaine de commissions scolaires qui vivent la même situation que vous autres, je prends juste les districts scolaires, que ça devienne une région désignée où on va évaluer l'impact de la maternelle quatre ans sur la réussite des jeunes francophones au Québec. C'est vraiment, on est aussi pointu que ça. En tout cas, dans les médias aussi, j'ai beaucoup de demandes des médias, ce type de choses, mais j'ai déjà mentionné qu'il faut vraiment qu'on ait au Québec un milieu qui mette toutes les cordes ensemble, qui est en mesure d'améliorer la réussite éducative. On ne peut pas rester avec un gars sur deux et une fille sur trois sans aucun diplôme, et ce n'est pas uniquement vous autres qui vivez ça. Dans ce cadre-là, ça serait tentant d'en faire carrément un projet exemplaire pour le Québec et de rayonner là-dessus. C'est ce que je dis aux médias nationaux, d'ailleurs, ces jours-ci, qu'il y a quelque chose d'important qui lève, qui est en train de s'attacher ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada